Eh bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve de nouveau pour les bons plans du week-end et comme à chaque fois vous retrouverez tout dans la description et surtout n'hésitez pas à partager. Donc on commence avant les bons plans par vous présenter là il y a eu un benchmark de sortie sur la RTX 2070 qui arrive très prochainement, 3D Mark 8151 points avec le Core i7 8700K. Je vais vous montrer mon score que j'ai fait, moi c'est 6300 points avec ma GTX 1070 donc celle qui va remplacer. J'ai calculé ça fait environ 28% de performance en mieux mais le problème c'est que le prix risque d'être entre 600 et 650 euros donc c'est beaucoup trop cher donc on attend vraiment d'en savoir plus mais pour le moment les RTX sont beaucoup beaucoup trop chers. Alors on attaque comme d'habitude avec les périphériques avec une souris vraiment sympathique je l'avais testé en version blanche cette petite VicTync. Alors ici 16 euros avec le petit coupon à rentrer ça vaut le coup je pense qu'elle est vraiment sympathique pour le prix je l'avais testé elle est vraiment très bien elle est assez performante pour des petites mains c'est vraiment correct je sais pas ce que vous en pensez mais déjà le look était vraiment très bien en blanche elle est très cool en noir je pense qu'aussi elle est efficace pas de pilote à installer avec des dpi à la volée 6 réglages différents donc je trouve que c'est une souris vraiment sympathique pour 16 euros et pour ceux qui préfèrent une souris de marque nous avons la style series rival 110 une petite souris vraiment très performante ici pour moins de 30 euros c'est une bonne affaire parce que la plupart du temps et même chez les autres concurrents ça tourne dans les 35 37 euros on passe au clavier avec l'excellent corsair straff avec des switch mx brand alors moi j'aime beaucoup ce look c'est un look sobre rouge moi ça me dérange pas que ce soit pas rgb mais il ya loup vraiment alors là la photo c'est cuverti mais bien sûr c'est un clavier azerty le look est vraiment sympathique moi personnellement j'aime beaucoup les switch brand j'aime beaucoup c'est une bonne alternative entre jeu traitement de texte 70 euros ici en vente flash sur rue du commerce un bon petit écran sympathique 24 pouces en dalle ips avec des belles images 4 millisecondes donc sa moniteur qui sera plutôt polyvalent c'est pas que accès gaming pour 89 euros c'est vraiment très très bien pour débuter c'est une version blanche de marque acer c'est sympathique ça se marie pas avec tout c'est sûr mais voilà pour le prix c'est vraiment super correct alors ceux qui cherchent un gros écran pour du multimédia pour voir des vidéos et tout 189 euros aussi un 32 pouces de marque acer dalle ips toujours pareil c'est des belles couleurs en la plupart du temps du moins de bons contrastes les angles de vision sont excellents également ici c'est du 1440 p donc pour le jeu faudra t'en faire attention c'est vraiment très gourmand donc ici on a vraiment un look qui est sympathique un bel écran est vraiment pas trop cher toujours chez acer avec un 24 pouces plus tourné sur le jeu notamment les fps une dalle tn très réactif c'est moins beau les couleurs sont moins belles les angles de vision sont vraiment très réduit mais ici à millisecondes 144 hertz c'est vraiment très bien pour du gaming 170 euros c'est vraiment pas cher alors je présente jamais des fauteuils gamer parce qu'il y en a beaucoup je n'y connais pas trop mais la marque arrosi j'aime beaucoup cette marque ici en vente flash pour 200 euros la plupart du temps ailleurs c'est dans les 250 euros donc ici une version blanche et noire j'aime beaucoup cette marque d'ailleurs ils font même des bureaux sympathiques c'est pour ça que je la connais parce qu'à pendant un moment je regardais pour les bureaux les bureaux c'est plus 300 350 euros c'est vraiment très très cher mais si vraiment c'est une marque que j'aime particulièrement pour 200 euros c'est vraiment raisonnable en vente flash chez topachat on passe aux cartes graphiques maintenant avec la gtx 1060 version 3 giga de chez e vga vous allez voir vg a fait pas mal d'offres donc 200 euros je trouve que c'est pas mal c'est une carte graphique qui permet de jouer en 1080p élevé c'est une version très compacte moins bruyante que la zotac parce que la zotac mini vraiment assez bruyante quand même ici c'est une version va vraiment sympathique bien fini donc je trouve pour 200 euros c'est vraiment raisonnable sa concurrente c'est la rx 570 donc ici c'est cool parce que pour le même prix on a une version 8 gigas ce qui va être plus à l'aise quand on va pousser des filtres notamment les filtres quand on va jouer en ultra ce sera beaucoup plus à l'aise d'avoir 8 gigas que 3 gigas mais la plupart du temps ce type de carte graphique c'est vraiment pour jouer en 1080p élevé tout comme la gtx 1060 3 gigas 200 euros en plus de ça nous avons des jeux qui sont offerts trois jeux offerts dont le tout dernier assassin's creed odyssey en plus de ça c'est une carte graphique de chez msi avec un très bon refroidissement la plupart du temps les cartes graphiques de chez msi c'est vraiment top refroidissement je n'ai déjà eu c'est vraiment super silencieux voili je la trouve vraiment très très jolie elle consomme un petit peu plus mais l'une ou l'autre sont vraiment très performante un petit bundle ici pour 270 euros en vente flash donc la gtx 1060 la même que tout à l'heure en version 6 gigas là c'est vraiment plus à l'aise pour jouer en ultra et en plus de ça une petite alimentation de 450 watts c'est ce qui est recommandé pour une gtx 1060 ça tombe bien donc l'alimentation à peu près 40 euros dans ce qui fait quand même 229 euros la carte graphique seule donc si vous avez besoin des deux c'est vraiment cool autre bundle plus axé haut de gamme la gtx 1060 ti qui est vraiment super performante avec une alimentation 750 watts gold ce qui équivaut plus ou moins la carte graphique dans les 350 euros je trouve que c'est une super off autant la carte graphique qui est vraiment très très bien et l'alimentation aussi qui fait vraiment très très bien le travail donc pour 430 euros nous avons un pack vraiment sympathique le petit ryzen 3 1200 son prix a baissé moins 10 euros ce qui fait 85 euros c'est un très très bon processeur pour commencer c'est un vrai cas de coeur moi j'aime beaucoup ce petit processeur en plus de ça l'overclockable pour moi pour le prix c'est un excellent processeur celui qui a besoin d'un petit ssd pour moi une des références c'est le samsung 860 evo j'aime bien aussi le crucial mx500 mais celui ci vraiment top pour 54 euros 250 giga c'est vraiment une base pour débuter dans le monde du ssd sans se ruiner c'est vraiment excellent c'est sûr qu'elle version 120 giga encore moins cher mais 120 giga on évite à l'étroit donc franchement 250 giga c'est vraiment le minimum que je recommande pour celui qui cherche le top au niveau du stockage du niveau du ssd un format m2 c'est vraiment top au protocole nvme pour avoir des débits ultra rapide bien sûr il faut que la carte mère soit compatible mais toutes les récentes le sont le samsung 970 evo est vraiment excellent c'est celui que j'ai vous avez vu depuis quelques mois version 500 giga moi je l'avais payé dans les 180 185 euros 40 euros moins cher franchement c'est vraiment du top j'ai que ça en stockage plus un petit disque dur en stockage externe usb et franchement depuis le temps je suis vraiment satisfait c'est vraiment ultra réactif performance au top pas de souci donc vraiment c'est cool pour 140 euros et je pense que la tendance va être vraiment vers la baisse que ce soit de la ddr4 ou surtout le stockage et justement parlant ddr4 ici chez corsaire 16 giga pour 140 euros de la ddr4 2666 en plus qui est vraiment super correct c'est un très très bon compromis ça va aller très bien pour les ryzen ou pour l'intel 140 euros pour 16 giga ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu à ce prix là en plus de ça corsaire c'est vraiment de la qualité alors une petite tablette en vente flash ici c'est pour ça que je la propose un très bon samsung galaxy tab s2 en vente flash 330 euros c'est vraiment très bien c'est la version ve donc c'est une version qui a été revue version 32 giga moi je préfère celle ci par rapport à la s3 par exemple parce qu'elle est un petit peu plus légère et elle a une meilleure autonomie en plus de ça la qualité d'écran est vraiment au top franchement pour moi en 2018 c'est pas une tablette qui est larguée pour 330 euros c'est vraiment très très bien alors si nous avons un petit pc portable sympathique c'est un très bon compromis entre gaming et celui qui a besoin pour un outil de travail ou pour les études 600 euros avec une gtx 1050 2 giga le windows 10 le core i5 basse consommation 8250 u 8 giga de ram inter à deux stockages avec un petit ssd de 128 giga pour le système là on est vraiment très bien un écran full hd comme vous avez vu ce petit hp est vraiment sympathique pour le prix et pour celui qui a budget nous avons un petit pc assemblée sympathique avec le windows 10 le alienware aurora r7 avec un core i7 1700 qu'on retrouve presque plus ou alors à 500 euros seul 16 giga de ram ça c'est vraiment très bien inter à deux stockages un petit ssd de 256 giga et la très bonne gtx 1088 giga qui elle seule vaut entre 450 et 550 euros donc un pc clé en main qui sera vraiment très très puissant avec un look plutôt sympathique 1500 euros c'est vrai que c'est un sacré budget mais si vous prenez actuellement les composants séparément ce sera plus ou moins le prix on continue encore une fois avec des offres de téléphone 10 euros par mois pour 40 giga chez sfr donc de chez red et 30 giga chez bnu pareil 10 euros par mois mais c'est pas seulement la première année c'est vraiment pour tout le temps donc l'une ou l'autre offre sont vraiment top c'est valable tout le temps après ça dépend chez vous comment ça capte mais franchement c'est vraiment cool d'avoir des offres intéressantes il y a que orange qui suit pratiquement jamais sur ce type d'offre ou alors c'est vraiment seulement un an donc voilà j'espère vraiment que tous ces bons plans vous auront plus je vous souhaite à tous un très bon week-end à très bientôt ciao bye et